Quel est votre nom ? Madame Ki Elzabeth Koni Vous dites ? Madame Ki Elzabeth Koni Elzabeth Koni Vous êtes... Assistante médicale en pédagogie à l'école de santé Espoir de Kuchala De Kuchala Voilà, ça fait quelques jours que vous prenez part à un atelier sur genre et inclusion dans le cadre du projet FORCE au CAPÉ Quel est votre avis par rapport à cet atelier de formation ? L'atelier là, c'était la bienvenue Parce qu'à travers l'atelier, on a appris beaucoup de choses concernant le genre et le droit de santé sexuel et reproductif D'accord, qu'est-ce que vous avez appris concrètement que vous pouvez énumérer ? Genre, concept, ensuite les normes sociales, ensuite l'inégalité sociale, ensuite l'intersectionnalité C'était même ma première fois d'attendre ces mots-là D'accord Face à ça, est-ce que vous pensez que cet atelier va répondre aux défis auxquels les écoles sont liées en rapport avec l'inégalité des gens ? Je pense... Qu'est-ce que les écoles peuvent faire pour accompagner ce projet pour que les résultats puissent être atteints ? Ce que l'école peut faire, c'est bien dispenser les cours concernant le genre et l'inclusion sociale D'accord, quel est votre avis, votre mot pour adresser aux autres écoles ? Mon mot pour les autres écoles, si les autres écoles aussi peuvent intégrer le genre et l'inclusion sociale, ça sera bien D'accord Parce que le changement, on ne peut pas faire ça d'un coup, c'est petit à petit D'accord, votre mot de fin ? On aurait dû souhaiter que les gens à l'inclusion soient enseignés dans les autres écoles de santé Pour que tout le monde puisse aller sur le même pied d'égalité concernant les connaissances et les informations Un mot pour les partenaires forces au CAPI ? Un grand merci aux forces d'avoir organisé cet atelier pour eux Ça a été vraiment bénéfique D'accord, merci Merci